Musique Aurillac garde son esprit revendicatif face aux problèmes du monde. Nos sociétés à la recherche d'une uniformisation, c'est frais des mouvements qui dérangent. La compagnie Ex Nihilo révèle cette vacuité. Nous ne cessons de nous agiter, de faire, de refaire. Dans In Paradise, Anne Le Batard, la chorégraphe, a envahi l'espace urbain Place Michel Crespin. Comme pour rendre hommage au metteur en scène, concepteur du Festival d'Aurillac et des Arts de la rue à Marseille. Une atmosphère lyrique aux consonances rock nous fait penser que la simplicité des mouvements s'accompagne de nos regards. Tout un symbole pour cette compagnie citoyenne du monde. On a pas mal voyagé et beaucoup travaillé dans le Moyen-Orient et un peu Maghreb. Maroc, Tunisie, Égypte. Et on avait envie, on a été, ce que tu dis, assez touchés, toujours tendrement touchés par ces chaises qui décrivent un espace qui appartient toujours à quelqu'un. Qui marquent aussi cette absence de cette personne parce que souvent tu les remarques parce qu'elles ont un aspect abandonné. Et on y a vu, on y voit toujours des scénographies et on avait envie en tout cas, donc ce qui n'est pas un sujet en soi. Mais on avait envie d'utiliser ce matériel-là en fait pour construire une pièce. Donc on a utilisé les matériaux, non pas dans l'idée d'écrire une certaine misère du monde. Au contraire, c'est plutôt l'endroit où elles nous touchent et elles nous touchent parce que c'est très vivant en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la ville, alors liberté, là on peut aussi discuter des questions. Mais finalement ce spectacle justement, il questionne, en tout cas il nous a permis de mettre en question cet aller-retour qu'on fait depuis quelques années entre le nord et le sud. Comment, les endroits de la liberté qu'on y trouve, les liens avec les gens, cette dynamique inventive en fait. Cette grande dignité aussi d'exister, de tenir malgré les choses bancales. On s'attache, on se tient, on se supporte. Finalement jamais rien ne tombe en fait. Je ne dirais pas que c'est un spectacle positif. En fait je crois que ça ne se pose pas dans ces termes-là. Mais c'était vraiment une envie de, avec ces objets, de partir, de traverser toutes les images qui nous ont pu nous toucher. Et de les assembler dans une pièce qui est pour moi plus un chant en fait qu'une pièce uniquement de danse. Après on a travaillé aussi avec Pascal dans ce lien, dans cette écriture parallèle qu'on a depuis maintenant 16 ans. Et donc c'est bien sûr une évocation au voyage, c'est travailler sur ce rapport humain en fait qui peut-être se défait dans nos sociétés occidentales. Et qui, en tout cas qui ne lâche pas forcément dans des endroits où rien n'est facile en fait. Et qui, en tout cas, c'est un peu plus grand. Cette pièce, ça fait presque deux ans en fait qu'on l'a dans la tête, qu'on l'écrit, qu'on cherche. Parce qu'après ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de manipulations, de faire des fers, recommencer, placer dans un espace, dans un autre. Le sens aussi que la composition de la danse plus l'objet, qu'elle cadre en fait à l'intérieur de la pièce. Il y a plein de petits cadres qui donnent, qui racontent en fait plein d'histoires, qui nous racontent les nôtres. Et qui permettent aussi aux gens de se raconter les leurs. Donc ça a été un espèce d'assemblage comme ça, assez complexe pendant tout le processus. Parce que c'était, parce que ça parle de sentiments. Et après voilà, tout l'enjeu de nous, au public, comment on construit et comment on aboutit à quelque chose qui va, en tout cas, questionner. Et j'espère agiter les gens qui le regardent.